Je vous demande de respecter les délais de 10 minutes en ce qui concerne votre intervention puisque nous avons ici la présence de nos représentants de nos 10 lycées agricoles qui sont présents pour marquer ce qu'on appelle le marché de Noël afin de permettre aussi les autres interventions des groupes. Monsieur Lerat. Eh bien, il va falloir faire bref. Je voulais, je ne le ferai pas, mais je me tiens à la disposition des groupes qui le souhaitent, présenter quelques éléments de bilan et de satisfaction du travail accompli depuis l'adoption par la région, je dirais enfin, d'une stratégie foncière en octobre 2011. Je ne vais pas le faire et je ne vais parler que des éléments importants de nouvelles orientations, de créations dans la politique foncière régionale qui vont résulter, je l'espère, et si vous le voulez, de l'adoption de la délibération. Nous allons orienter notre travail en direction d'un sujet que nous n'avons pas suffisamment abordé dans les années passées qui est la question du foncier montagnard. Le foncier en montagne, dans les vallées, en particulier dans les Hautes-Vallées, est soumis à deux contraintes, d'autre part des contraintes physiques, l'étroitesse du sol disponible, la nature des risques avalanches, etc., qui font que les conditions de constructibilité sont particulièrement complexes et aussi un haut niveau de pression foncière lié notamment aux formes de développement touristique. Plus le fait qu'il y a en montagne des friches, aujourd'hui des friches immobilières importantes avec une sous-utilisation ou une non-utilisation des logements et des appartements disponibles, etc. Donc nous allons travailler là-dessus, et c'est clairement indiqué dans la délibération. Nous allons travailler aussi, mais je reviendrai après plus longuement, sur la question du coût de l'étalement urbain, qui est une question majeure pour les collectivités locales qui ont affaire à des besoins importants d'engagement financier en matière de création, d'amortissement et de fonctionnement d'un certain nombre de réseaux. Ces actions-là, nous allons les mener dans le cadre de réponses à des appels à projets dans les programmes européens, d'une part avec ce qu'on appelle les quatre moteurs, c'est-à-dire en collaboration avec les régions de Catalogne, de Baden-Württemberg et de Lombardie, mais aussi dans le cadre d'un programme interreg qui sera le prolongement du programme Moreco, auquel la région a participé dans les dernières années, et qu'elle compte relancer, mais vraiment sur l'aspect coût pour les collectivités locales, dans les années qui viennent. Le gros constat que nous avons été amenés à faire, et que j'ai personnellement pu faire, notamment en travaillant sur les PLU arrêtés par les communes, et en préparation de l'avis à rendre par la région. Nous sommes obligés, nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons dit et qui se met en oeuvre relativement bien, si c'était dans le bilan, j'en parlerai pas, le fait qu'il faut préserver le foncier agricole et les espaces naturels. Nous avons des résultats dans ce domaine-là tangibles, déjà en quatre ans, et c'est tant mieux. Pour autant, nous ne pouvons pas oublier la nécessité de créer un certain nombre de choses pour répondre aux besoins des habitants, notamment des logements. A l'intérieur des logements, notamment des logements sociaux, on a un vrai besoin, on a un vrai sujet dans ce domaine-là, en particulier parce qu'il y a des secteurs où la démographie est galopante, vous avez des communes de certains secteurs de Rhône-Alpes qui ont des taux de croissance démographique qui frôlent les 2% l'an, évidemment qu'on ne peut pas ne pas accueillir ces populations-là, tout particulièrement dans ces secteurs. Nous avons pour autant un certain nombre de constats. Nous avons deux gisements qui sont ou ignorés ou très sous-dimensionnés, pas utilisés correctement. Il y a un véritable problème de logements vacants dans un certain nombre de Rhône-Alpes. Il y a beaucoup de communes qui ont plus de 10% de logements vacants. Il y a des communes et des communes importantes qui ont plus de 15% de logements vacants. Et évidemment que, tant qu'on ne prendra pas ce sujet à bras-le-corps au niveau des collectivités locales, même si c'est compliqué, et je ne rentre pas dans le détail des différentes formes de propriétés, etc., c'est un sujet important. Il y a un autre sujet majeur, c'est la question des friches industrielles, qui sont un gisement complexe, et je vais y revenir, mais un gisement quand même. Il est évident que tout ce que l'on peut faire en matière de requalification de friches, c'est autant de terrains économisés par ailleurs. C'est un facteur de sobriété foncière. Mais la requalification, elle est nécessaire, pas seulement pour ça. Elle est nécessaire d'abord vu leur importance, l'importance des friches. 17% des sites et sols pollués de France sont en Rhône-Alpes. Epora a fait le recensement des friches, présentant un intérêt potentiel à la requalification sur son périmètre. Ce n'est pas un travail abouti, c'est un ordre de grandeur pour le moment, mais nous en sommes à 200, c'est pas rien. Et j'ajoute que la requalification des friches est quelque chose qui est nécessaire par rapport à la santé publique, notamment dans le domaine de la dépollution, nécessaire par rapport à la qualité du cadre de vie, et nécessaire pour le développement d'emplois de première utilité et non délocalisable. Donc la requalification des friches est un vrai chantier pour nous, auquel nous nous attelons. Nous avons, nous poursuivons deux objectifs. Puisqu'on oppose à la requalification des friches, assez souvent le coût de la requalification, le premier objectif que nous poursuivons, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, c'est d'objectiver le coût de l'étalement urbain pour que, quand les collectivités locales font un choix entre aller à l'extérieur de l'enveloppe urbaine ou requalifier, elles aient les éléments comparatifs des deux coûts. Deuxièmement, le coût est réel, et donc il faut le diminuer. Diminuer ce coût de la requalification, ça passe par des actions sur les procédures de maîtrise foncière, les procédures d'autorisation administrative, la recherche de nouveaux process, notamment en matière de dépollution, la recherche des niveaux de capitalisation et d'équipement des entreprises, la valorisation des matériaux issus de la déconstruction et éventuellement de la dépollution, notamment tout ce qui touche à l'amiante. Ça passe par des actions avec les organismes de recherche, l'État, l'ADEME, le bureau régional, le BRGM, les entreprises concernées et leurs syndicats, le CERF, le centre d'échange des ressources foncières, le cluster Accélérat, qui est le cluster de la chimie, le cluster Indura, qui est le cluster de la construction des matériaux. Tous ces organismes-là ont travaillé avec nous dans l'année qui vient de s'écouler et sont prêts à participer à la construction d'une filière solide, efficace. Nous lancerons cette filière, si vous validez notre délibération que nous proposons, nous lancerons cette filière officiellement avec le président Kheran le 14 janvier et tous les acteurs que je viens de citer sont totalement prêts à s'y impliquer. Le but de l'opération, il est toujours le même, il est de répondre aux besoins des collectivités locales. Dans les évolutions législatives en cours, les régions sont les structures appelées à soutenir l'action des collectivités locales, les aider à faire les bons choix et les aider à mobiliser les moyens nécessaires. Voilà ce à quoi nous vous appelons avec cette délibération qui vient conforter la délibération de 2011 et qui vient lancer des nouvelles pistes de travail qui nous semblent importantes. Merci, M. Neura.